Dans cette maison, je vis avec mon épouse et accessoirement mes petits-enfants et mes enfants qui viennent nous voir très souvent, c'est ce qui justifie sa taille. Avant de vivre dans cette maison, j'habitais dans une maison individuelle. On a voulu quelque chose de résolument différent, c'est-à-dire que comme vous avez pu le voir, cette maison est de plein pied partout. On a recherché par internet maisons, patios. Je suis rapidement rentré en contact avec Olivier Roubrouck, notre constructeur, et le fait qu'il soit associé à la Farge, pour moi, c'était une sécurité supplémentaire. Cette maison a été construite dans les règles d'une maison positive. Elle est construite en bloc béton pierre-ponce avec un isolant intermédiaire. Après étude, on s'est aperçu qu'on allait diviser nos notes de frais fixes par trois facilement. Et c'est ce qui nous a séduit dans le modèle BBC dans un premier temps. On n'a eu aucun problème à chauffer cette maison. Dès l'instant que dehors c'est monté à 10 degrés, avec le poêle, ça nous suffisait pour entretenir une température correcte à l'intérieur de la maison. Dès l'instant que le plancher a trouvé sa vitesse de croisière, j'allais dire que c'était zéro problème. Durant tout l'été, nous n'avons jamais souffert des pics de chaleur, puisque pour mémoire même avec des chaleurs élevées au-dessus de 30, 30. Dans la maison, on avait toujours 22, 23. Et dans les chambres, les chambres sont orientées nord, on arrivait à avoir 20, 21 sans rien faire du tout, simplement en isolant avec les volets. Elle fait 200 mètres carrés, mais on l'a voulu sans marche, sans étage. C'est une maison résolument contemporaine, axée autour de ce patio central. Très épurée, dans des tons neutres, avec quelques touches de couleur. La toiture végétalisée à faible pourcentage de pente nous a séduit. Et puis, toutes les pergolas qui s'articulent autour de la maison ont contribué à l'esthétique. C'est vraiment une très, très jolie maison. La vie s'articule autour de ce patio. Il est traversant, donc il est éclairé par ces quatre côtés. Au quotidien, on n'a pratiquement pas besoin d'allumer les LED. Ce patio se transforme vraiment en pièce de vie, puisqu'il n'y a pas de niveau entre notre pièce de vie et le patio. Donc, dans cette maison, on ne sait pas si on est dedans ou dehors parfois. Alors, je recommanderais forcément ce type de maison, puisque je l'ai déjà recommandé. Et les amis qu'on a pu recevoir chez nous sont sous le charme et nous confortent vraiment dans les choix qu'on a pu avoir. Cette maison est vraiment simple et agréable à vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...